Bonjour ! Bienvenue sur cette vidéo qu'on avait dans notre planning de vidéo depuis au moins un ou deux ans. Oui, c'est une des premières vidéos, on avait dit flemme, honnêtement. Mais on a aussi faim. Du coup, on va faire une vidéo sur la viande en trois étapes. Exactement, on va d'abord tester une chaîne, on va dire bas de gamme, fast-food presque. On avait déjà fait une enseigne un peu similaire. Et vous allez voir que, en fait le but c'est de montrer que la viande au Japon a toutes les gammes de prix. Exactement. Et à mon avis, il n'y aura pas de déception. Du coup là, c'est vraiment la viande où monsieur et madame tout le monde... C'est ça. Le restaurant où monsieur et madame tout le monde vient pour manger un bol de viande. La dernière fois qu'on est allé au Matsuya, je me rappelle, on avait goûté un plat, enfin j'avais goûté un plat. C'était dans la vidéo sur les manger à moins de 500 yens ou moins de 5 euros. Et j'avais trouvé ça tellement bon, le rapport qui a été pris, j'avais trouvé ça exceptionnel. Donc là, il y a un plat aussi, je sais, qui est vraiment ouf et pas cher. On va goûter ça. Attention, nous avons la tablette, comme d'habitude. Regarde, ils ont fait le motif du kimono de Tanjiro avec des algues. Et des oignons japonais. En temps normal, tu vois, ça ne me dirait pas. Mais tu te dis mais... Est-ce qu'on n'en prendrait pas au moins un, tu vois ? Non. Ok, moi je sais déjà sur quoi je parle. Je pars, je vais partir sur... Je vais vous prendre un... Où il est ? Un gudon. Je prends un gudon avec des okuras. Ça s'appelle du gombo en français. Là, j'ai choisi mon plat, mais maintenant, il faut choisir la catégorie. Déjà, la première chose, la taille, tu vois, on avait déjà étudié ça. Mais il y a deux trucs, c'est que tu as SMM extra. En gros, tu as plus de garniture, mais pas plus de riz. Et personnellement, j'ai faim, j'ai la dalle. Du coup, je vais partir sur un L quand même. Parce que j'ai envie d'avoir du riz. Add combo. C'est parti. J'hésite toujours entre prendre un truc nouveau et prendre un truc que j'aime bien. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais prendre un truc que j'aime bien, comme toujours. On en parle dans le gudon, mon plat de prédilection. C'est celui avec le 3 fromages. C'est vraiment trop bon. Alors moi, je suis désolé, L, c'est ce que je prends quand je n'ai pas faim. Ah ouais ? Donc on va prendre... Est-ce que nous... Je ne sais pas pour faire le mec, mais... Ils n'ont pas des pilons de poulet tout seuls ? Ah si, si, si ! Chicken legs ! Avec du fromage dessus. Il se trouve qu'on peut manger le truc classique médium. On a vu que c'était 550 yens. Ça fait à peu près moins de 5 euros. 4 euros équels. Comme nous, on a pris des grosses portions, machin machin. On en a pour 2800 yens. Ce qui fait un peu plus de 20 euros. La commande devrait arriver très très vite. En général, on est vite servi. Même réflexion dans la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a tous les genres de clients. Là, on a des businessmen devant nous. À notre droite, c'est plutôt des ouvriers. Et à côté, c'est des personnes qui apparemment habitent dans le quartier. Il y a même des youtubeurs. Peu importe ta position sociale, ton travail, peu importe. Tout le monde se retrouve dans ce genre de restaurant en Japon. C'est bon, c'est bon, franchement. Moi, je snope pas le truc. C'est vrai parce que ça coûte 500 yens. Au contraire... Claremment pas. Flight time. Ça fait beaucoup. Parce que quand ça arrive en plus de ton plat, c'est quand même une bonne portion. Ouais, c'est vrai. En vrai, pour 10 euros, on a plus que ce que mange la personne de base. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais c'est plus gros que ma tête. En vrai, c'est beau en plus. C'est pas cher parce qu'il y a vraiment trois chaînes, comme on le disait, qui se font concurrence de ouf sur un peu la même gamme de plats. C'est-à-dire le Gyudon. Gyudon, ça veut dire du riz. Dond, c'est du riz. Un bol de riz avec du bœuf dessus. Et ils se font vraiment de la concurrence de fou là-dessus. Donc les prix sont vraiment pas chers. Ouais, ils sont vraiment cassés. Par contre, je tiens à dire un truc. C'est que malheureusement, leur couleur à toutes les enseignes, c'est jaune et rouge. Du coup, j'ai un mal fou à les différencier. Le Chinoya a des nouvelles enseignes maintenant que c'est beaucoup plus stylé. Ah ouais ? Ok. Je vais pas dire tous les jours, ce serait exagéré, mais presque tous les jours. Est-ce que vous vous souvenez du... Quand t'as pas de thunes, parce que là, en vrai, on a pris les grosses portions, mais tu prends par exemple le mini ou le normal. Vraiment, c'est 4 euros. Tu manges pour 4 euros et vraiment, c'est ouf. C'est bon, ça marche bien parce que le fromage, en fait, avec les épices, c'est ouf parce que je pense qu'il est assez épicé. Je le sens bien après. Mais le fromage, ça atténue vachement les épices. C'est cool, ça marche bien. En France, je sais pas si t'as trop cette culture d'avoir de la viande qui arrive sur la table déjà découpée. En général, t'as plus un steak ou un steak haché ou... Au Japon, quand tu manges avec des baguettes, c'est souvent des petits morceaux de viande. Et c'est pareil pour le yakiniku, des choses comme ça. Et quand vous avez des hamba-gûts, pas des hamburgers, des hamba-gûts, du coup, qui sont pas découpés, c'est qu'en fait, c'est tellement tendre, tu peux les couper avec les baguettes, en fait. Et ça, c'est classe, quand même. Niveau de satisfaction sur 10, je suis un bon neuf déjà. Ouais, c'est bien. Je suis pas difficile sur ce genre de trucs, mais celui-là est vraiment bon. Le fromage, y a beaucoup de fromage, c'est excellent. Je crois qu'il y a 10 ans, c'était pas aussi varié, en fait. Ah non, mais c'est vrai qu'on en a pas dit, mais on a pas montré toute la carte. Mais par le moment, c'est vachement varié. C'est très varié, ouais. Mais en vrai, tu vois, on a cliné. On a cliné, hein. C'est trop, hein. On a racheté 2 euros au panier. Ok. Le budget ! Ça, c'est quand même criminel de mettre deux morceaux de pommes dans du plastique, comme ça. Sukiya Sweets, c'est vraiment des desserts qui sont faits par eux pour eux. Et c'est très beau. J'en prends à chaque fois. C'est du flan chocolat. C'est un pudding chocolat avec une sauce chocolat à l'intérieur. Eh ben écoutez, c'était très bon. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et je me sens... J'ai beaucoup mangé sans avoir trop mangé. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et franchement, pour le prix, voilà, 12 euros par personne avec le dessert, le pilon de poulet qui était vraiment pas nécessaire, etc. Ouais. Ça va, c'était très bon. On l'a pas dit, mais la réputation du Japon, c'est d'être un pays où la viande est chère, quand même. C'est vrai. Surtout au supermarché. Ouais. Ouais. Même en général. Et justement, dans un restaurant, de pouvoir manger de la viande en quantité à ce prix-là, c'est vraiment cool. Supermarché ? Enfin, un petit tour. Ouais, supermarché, ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'on a mangé tout à l'heure, là ? Ouais. C'est un peu ça. Ça ressemble un peu à ça, effectivement. Il est pas mal. Mais c'était ça. Mais c'était cher. Je suis assez surpris du prix, d'ailleurs. Ouais. En euros ? Ouais. Bon, c'est quand même cher, mais... Voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est des pièces comme ça, là. Que tu as acheté, d'ailleurs, pour la vidéo comparaison supermarché français versus le japonais, et c'était périmé. 100 grammes. 100 grammes, quand même. 10 euros. Wouah. On va être à 40% de réduction, sans sûr. Ah bah, c'est fantastique, alors. En vrai, ça, ça va, hein. C'est vrai. Steak australien. Je pense que tu vois, c'est super fin, en vrai. 4-5 euros. En vrai, ça va, un steak à 5 euros. En gros, bonjour. Nous allons à Ikinali steak. Ikinali, ça veut dire... D'un coup. D'un coup, ouais. Le steak comme ça qui arrive d'un coup. On a envie de manger un steak. Boom. Ikinali steak. Qui a un concept assez incroyable, et c'est le restaurant préféré de Link. Oui. Mais vous allez voir, le concept est sympa. Enfin, sympa. Faut pas être vegan. Faut pas être vegan. Oh, il y a beaucoup de musique d'ambiance. Effectivement, ouais. Pas besoin de mettre de musique, hein. Clairement. Alors, le concept. Je vous ai dit que c'est un endroit pour les viandards. C'est vraiment un endroit pour les viandards. Au tel point que, quand tu es membre, je ne suis pas membre, mais beaucoup de gens font ça au Japon. On te donne une carte de membre, et en fonction du poids de viande que tu manges, au kilos de viande que tu manges, tu as des réductions, des trucs gratuits, et tu passes, je crois que tu as 4 catégories de cartes. En vrai, c'est très américain quand même comme concept, tu sais, genre de kilos de viande et tout. D'ailleurs, je me demande si c'est vraiment japonais, t'as raison. Quand tu manges ton poids en viande, genre, t'as une réduction. C'est ça, c'est ouf. J'ai pas le détail de la carte, mais genre, imagine que tu manges 10 kilos de viande par an. Bah, tu passes de membre silver à membre gold. Ouais, il y a un vrai délire quoi. Et à chaque fois, t'as des trucs en plus, t'as plus de steak, plus tu manges, plus on t'en donne. Ce serait tellement pas bien vu en France. Non, ce serait très mal vu. Ouais. Et au Japon, ils s'en foutent tellement que même, j'ai déjà vu à la télé. Ouais. Mais j'ai, par exemple, il est passé à la télé, le mec, le top 1 de Ikinari steak, il mange 2 ou 3 steaks par jour et que ça, genre. Du coup, il y a plusieurs sortes de steaks. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils ont le spécial Ikinari steak, qui est pas cher, mais vachement bon en goût. Ouais. Et ils ont, celui que je préfère, le filet. Le filet. Qui est un peu plus cher, mais je trouve qu'il a moins de goût. Ok. Mais par contre là, il est tellement tendre. C'est une... On est sur une expérience de table, clairement. Moi, je suis venu une fois, c'est tout. Ouais, bon, on va faire ça. Et je sais pas si les puristes, ils aiment ou pas. Ouais. Moi, ce que je kiffe, c'est le fromage fondu, mec. Le fromage fondu, t'es sûr, t'es sûr. Et après, oui, on peut prendre aussi le petit bar salade souple. Ah oui. Ça, je m'en suis mis, il y a un bar, en fait, il est juste derrière. Où ils te proposent, bah du coup, c'est ce qu'on met. Mais ça, c'est un truc un peu cheapos, quand même. Ouais, c'est un peu bon. Du maïs aussi. Ouais. Genre, c'est vraiment les trucs de base pour un peu décorer ton assiette, quoi. Ouais, le menu est quand même sympa, en vrai. Je prends toujours la même chose, presque, mais... C'est quoi ? Bah, c'est le filet avec du fromage. Ouais, des bavoires. Des bavoires. C'est ça, des bavoires. Ouais, un bavoire, ça s'arrête là. Et puis, c'est pour les enfants, enfin... C'est un tablier, on est d'accord ? Tu mets ton tablier avant d'aller prendre ta salade. Par contre, on a choisi la cuisson. Si on était des professionnels de ikinari steak, on pourrait directement aller au comptoir et demander sa cut de steak, combien de grammes on veut, etc. On peut aussi faire ça comme chez le boucher, parce qu'ils ont des pièces de viande et tout, évidemment. Et ils te le font comme chez le boucher, ils te le cuisinent devant toi, etc. Donc les gens qui connaissent bien font ça. Tu peux savoir le niveau d'excitation de thème au rythme de sa voix, tu vois ? Et tu te plais en plus les mots qui parlent comme ça. Non mais on parle de steak, là. Il faut être sérieux deux secondes. C'est très beau. Alors, ça a l'air super bon. Combien c'était ? 320 grammes ? 360 grammes ? Toi, t'as pris ? 330 grammes. Et moi j'ai pris 150-150. Ok, donc c'est déjà des bonnes portions. En général, au restaurant, quand t'as plus de 200 grammes au Japon, ça commence à devenir une bonne portion. Sur ce steak, il y a des petites particularités. Alors déjà, faut pas s'attendre à avoir un accompagnement frites, machin, ici. C'est vrai que c'est dommage un petit peu. Des bonnes frites, c'est le seul défaut quand tu peux. Mais tu vois, moi j'ai une sauce ponzu. Ça c'est la sauce traditionnelle japonaisne, on va dire, avec du radis à l'intérieur. Du radis blanc. Et c'est un peu de la sauce soja acide, enfin acidulée, tu vois. Et au-dessus, on a toujours une petite noix de beurre. C'est du beurre avec de l'ail normalement. Ok, mais je suis pas très fan. Je vais le mettre sur le côté. Tu peux me le mettre là. Très clairement. Elle est bonne. Elle est hyper tendre. Ouais, elle est super tendre. Il y a le goût de... Elle est hyper tendre. Ça fait plaisir. Il y en a, je pense, qui vont peut-être dire que c'est un sacrilège. Le fromage... Déjà. Le fromage, tu vois, t'en prends deux parce que... Je pense que là, les japonais, en voyant faire ça, ils pètent un câble. Après, le riz, il est servi dans une assiette, je veux dire, donc... Il faut savoir que là, un steak... On peut avoir un steak pour à peu près 12 euros, en général, le steak de base. Et c'est vraiment pas cher pour manger un steak dans un restaurant. Surtout au Japon. Donc là, vraiment, ils mettent l'accent sur la quantité et le prix. Parce que vraiment, ça tourne beaucoup, ce restaurant. Ils achètent la viande en très grosse quantité. Et du coup, il peut avoir des prix qui sont presque imbattables. Si on peut manger de la vraie viande japonaise, wagyu, etc... C'est pas le même prix, c'est pas les mêmes quantités. Donc là, c'est vraiment pour le soifard de viande. Oh mec, avec le fromage, c'est tellement incroyable. Moi, je viens ici en famille en général avec Link. Et Link, il joue au foot. Et à chaque fois qu'il marque un but en match, il a un crédit de 100 grammes de viande dans ce restaurant. Ah, il est très bien. Là, dernièrement, il a marqué beaucoup de buts. Et il a genre presque 3 kilos. Mais non, facile. On dirait que je réinvente les mac and cheese. Les rice and cheese. Et ici, ils ont un fromage qui non seulement est bon, mais tu vas voir, on passe du temps là et il ne se solidifie pas. On n'a même pas parlé du fait qu'on était des pirates. C'est vrai que le plat est chaud. Le plat est chaud, il est continuellement chaud. La majorité des restaurants où on va, c'est marrant, parce que souvent, on dit qu'il n'y a que des meufs. Et là, ce n'est que des mecs. D'ailleurs, on n'a pas montré, mais regardez tout ce qu'on a. C'est le poivre. C'est le poivre. C'est le poivre. Du wasabi. Ninicou, c'est de l'ail. Ouais. De la moutarde, qui a l'air pas mal en plus. Et puis de la sauce de soja, du sabasco, un petit peu d'alcool pour les mains. Et tu vois, je crois que c'est presque le seul restaurant où je ne mets pas de sel et poivre sur ma viande. Parce que déjà là-bas, il est déjà bien poivré. Il est bien poivré. C'est rare. Quand tu vas dans un supermarché, tu penses que tu vas le payer au moins aussi cher, voire plus cher. Il ne sera pas aussi bon. C'est vrai qu'en fait, l'équivalent de cette chaîne, quand j'y pense en France, c'est un peu hippopotamus. Je pense qu'en termes de standing, on est un peu sur les denby. Pourtant, en termes de goût, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'ai l'impression que la viande là-bas était un peu plaquée, tu vois. Ça devenait de plus en plus cher. Mais clairement, ici, le meilleur. 5400 yens, on est sur du 45 euros, je dirais, un truc comme ça. J'ai vu, ils vendent leur sauce. Ouais, ils vendent leur sauce, ouais. Ça se fait beaucoup, je crois, pour vendre la sauce du magasin. C'est marrant parce que nous, on n'a pas de sauce sur notre truc. Ils vendent du fromage à faire fondre, peut-être. En tout cas, pour moi, c'est meilleur rapport qualité-prix. Parce qu'en vrai, on mange pour un peu plus de 20 euros par personne. On mange bien, on peut bien se caler. En plus, on ne prend pas le buffet et tout, même si on veut se prendre de la salade et tout. Du riz, c'est riz à volonté, en plus. Possible, possible. C'est vraiment vénère, en vrai. Ouais, du coup, moi, je suis très, très, très satisfait. Vraiment bon, bon instant. Je suis d'accord. Moi, j'ai pris plus de plaisir cette fois-ci que la dernière fois quand j'étais venu. Je pense parce que le midi, c'est mieux que le soir pour moi. Après, j'ai bien mangé quand même. J'ai bien mangé, je suis content, je me sens rempli. Petit conseil quand même pour le fromage, j'avoue. Peut-être pas pour la super viande, mais pour le steak. J'avoue, ça change. Oh oui, la suite. La prochaine adresse, un cran au-dessus. Toujours plus haut, toujours plus loin, c'est notre moto. Plus ultra. Nouvelle destination, nouvelle viande, nouveau restaurant. Nouveau quartier. Nouveau quartier, effectivement. Asakusa, quartier un peu historique. On vous a déjà emmené ici une ou deux fois. C'est là qu'il y a le Sensoji, l'un des temples les plus, temples historiques les plus connus du Japon. Pourquoi on est là ? Parce qu'il y a beaucoup de restos à Asakusa, comme c'est touristique. Beaucoup de restos traditionnels. Et il y a ici un restaurant de Yakiniku. En 3 ans, 4 ans de chien, 5 ans de chien, 6 ans, 8 ans. On n'a jamais fait de restaurant de Yakiniku. On va découvrir ça ensemble parce que c'est vraiment quand on pense viande au Japon, on pense Yakiniku. C'est clair. Bon, vous l'avez compris, on est devant le restaurant Yakiniku du quartier. Ça respire la bouffe. Enfin, ça respire la viande. Ça crie viande à l'intérieur. Ça sent bon. Ils ont pas l'habitude que les gens mangent à côté, du coup, si jamais on ne peut pas leur en vouloir. C'est clair. On vous explique comment ça fonctionne un peu. Déjà carte de l'alcool, on peut de nouveau prendre de l'alcool au Japon. Alors déjà, petit tips. Quand vous êtes à Asakusa, surtout dans la rue principale, attendez-vous à payer un peu plus cher. Pour le setup qu'on est sur la table, à côté déjà, on a, première chose, les pinces. Les pinces, en fait, à quoi ça sert ? C'est qu'on retourne la viande, qu'on la fasse griller sur la plaque comme ça ici. D'ailleurs, ce qu'on appelle la grille, enfin le grille comme ça, ça s'appelle Ami en japonais. Et si jamais tu manges beaucoup comme ça, et qu'il y a trop de carbone, il y a trop de cramé dessus, tu peux demander à changer la grille, voilà. Et en fait, ça c'est un truc pour être hygiéniquement correct. Vu que tout le monde va manipuler le truc, si tu manipules la viande avec les baguettes, ben forcément, c'est pas très hygiénique. Globalement, là pour le coup, c'est toi qui décides de ta cuisson. Donc en gros, si tu crames, c'est ta faute. Si tu crames, c'est ta faute. Et là où j'avais l'habitude d'aller avant, c'est qu'en fait, il y a un chef qui est en face de toi et qui te conseille en fait comment manger le truc. C'est petit panneau de contrôle ici aussi. On a les trois sauces qui viennent d'arriver. Alors c'est assez fréquent qu'on ait trois sauces comme ça dans les yakiniko pour pouvoir manger la viande. Mais là du coup, on a shoyu, donc classique sous soja. C'est bien ça, c'est pas pour moi. T'allez, t'allez. Ça c'est du citron, forcément. Et le dernier, c'était ume, ume, sake, shibishi. Du ume avec de l'alcool. Avec de l'alcool. On vient d'arriver le premier plat, qui est du coup le hamami. Mon problème avec le yakiniko en général, c'est que j'aime beaucoup la viande, mais plus la viande est épaisse, mieux c'est pour moi. Et dans un yakiniko souvent, c'est de la viande très très fine. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage d'avoir de la viande très très fine. Au moins, elle est pas bouillie, c'est déjà ça. Alors il y a un truc aussi qui va être un... Enfin, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais quand on va au yakiniko, ne sortez pas après ou ne sortez pas dans l'esprit de vous dire, je vais sentir beau, parce que ça pue l'alcool qui vous goûte. On prend plein les fringues. Vu qu'on commande et qu'il n'y a pas les photos, des fois on est agréablement étonné, des fois, juste surpris. Je l'ai jamais aussi bien cuit. Elle est parfaite. T'as besoin de rien si tu veux goûter comme ça. Franchement, elle est trop bien saisonnée. C'est à peu près, si je calcule bien, à peu près 6 euros quand même le petit morceau de viande. C'est conséquent, mais c'est bon, c'est de la bonne viande. C'est marrant parce qu'on n'avait aucune expérience de caviar. Aujourd'hui, c'est bon. Nous sommes déjà néophytes. Ça marche bien, je trouve. Ça donne du goût à la viande. Le caviar se marie moins bien sur la viande que sur un bloc de saumon. Mais non, je trouve ça pas mal. Ça se marie bien. On ne voulait pas trop commander. Je pense qu'on n'a pas assez commandé. Ça aussi, c'est le piège de quand tu manges un steak. Quand tu manges un steak, tu sais que tu as un steak qui arrive, c'est ta portion de viande. Tu sais quel prix ça coûte, etc. Un yakiniku, tu ne sais jamais. Après, c'est vrai qu'il y a des formules, tu vois, dans les yakiniku et dans le yukaku, c'est une chère. Là, il y a des formules, entre guillemets, pour que ça soit... Tu commandes autant que tu veux pendant une heure, ou plus comme ça. Et après, c'est fini. Et du coup, ça te évite, entre guillemets, la mauvaise surprise de la fin où tu vois que finalement, tu as de vous faire un peu de compte. Mais le problème des formules à volonté, c'est que ça te limite à cinq ou six sortes de viande qui ne sont généralement pas les plus chères. Et là, typiquement, un truc avec du caviar, on ne l'aurait pas eu. C'est sûr. Oui, alors c'est aussi ça. L'autre problème que j'ai avec les yakiniku, c'est que tu dois attendre avant de manger de la viande. Et non seulement c'est moins bourratif, donc tu n'en vois jamais la faim. En plus, tu manges des petites quantités, ça ne te bourre pas. Typiquement, nous allons découvrir quelque chose que ni Louis ni moi ne connaissons et que je pense qu'on n'avait jamais mangé non plus. C'est quand même un combo. C'est quand même un combo rare. Rare, ouais. C'est sushi, viande avec de la viande crue et du caviar. Et toi, tu as déjà mangé ça ? Ouais. Déjà, ça moi, je n'ai jamais goûté, par exemple. Je trouve ça bon. Est-ce que ça vaut le prix ? S'il n'y avait pas le caviar, il y a très peu de goût. La viande est fondante et bonne, mais je veux dire sans caviar... Mais j'ai un doute si elle est vraiment crue parce qu'on dirait qu'elle est un peu fumée. Ouais, elle n'est pas aussi... Je suis d'accord ? Ah bah voilà. Akami, la partie rouge de la viande. Tous les jours, en fonction de ce qu'ils ont comme viande, il doit y avoir une variété différente. Arigatozamas ! Et du coup, là, on a neuf viandes différentes. C'est que du bœuf. Et vraiment, on voit vraiment que les parties sont très différentes. Parce que là, c'est vraiment à la japonaise avec beaucoup de gras. C'est du wagyu pur et dur. Ça, ça pourrait être... C'est que du wagyu, je pense. Mais il y a les parties plus rouges, les parties grasses. Là, c'est plein de ouf, on dirait... On dirait du saumon, presque. Ouais, on dirait même de l'icain. Enfin, du poulpe, presque. Si vous dites que ça ne vous donne pas faim, vous êtes des menteurs. Parce que moi, déjà, je viens de manger et rien que de voir les images dans l'objectif, ça me donne faim. Vraiment, hein ? Ils ont une sauce, c'est une sauce piquante avec du yuzu à l'intérieur. Yuzu, c'est un genre de citrus. C'est un citron. Et ça t'arrache la gorge. Mais en même temps, t'as le citron. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Jusqu'à maintenant, c'est que des bonnes guiches. J'ai un morceau cher, là, je le sens. Après, attention, il y a aussi des alkinikus qui ne sont pas si chers que ça. Particulièrement si vous êtes dans des petits restaurants coréens et des trucs comme ça, où il y a du poulet. Que ce soit le poulet, alkinikus, ça ne coûte rien. Le bœuf, c'est très cher. Mais le poulet, c'est vraiment la petite salière de marque Peugeot. Avec la pœuvrière de marque Peugeot. Oh, c'est classe. En vrai, tu vois, je me disais qu'on n'avait pas grand-chose. Cette viande-là, elle m'a bien calé, mine de rien. Je ne sais pas ce que tu m'as donné, mais meilleure viande que j'ai eu depuis le début. Ah ouais ? Abonnez-vous puisque la semaine prochaine, on vous fait un reportage exclusif sur la dure vie des Youtubers. Les pauvres. C'est du calbi. Et oui, je disais, c'est du calbi. Et le calbi, c'est le truc de base, un petit peu, quand on est au Yakiniku. C'est la viande qui n'est pas trop cheap, pas trop gras. Aucun morceau, tu ressembles, genre. Oh, mais oui. Elle est arrivée un petit peu en panique, en disant, attention, absolument, il faut essayer ça. C'est du poivre avec de l'huile d'olive. Je ne connais pas du tout. Ça sent bon. Il faut aimer le poivre. C'est vraiment du... C'est un bloc de poivre dans l'huile d'olive. Bah écoutez, c'était bon. Même si c'était pas ce qu'on avait commandé. Voilà, on a eu plein de surprises. Et c'était pas mauvais. Mais je suis persuadé quand même qu'il y a un truc qui s'est gouré parce que ça m'étonnerait que le sushi... L'assortiment de neuf trucs ? Non, moi, c'est sur le sushi. En fait, oui. Rien n'allé. Par contre, vas-y, si on... Ah, regardez, on a donné un petit... Ah oui, c'est vrai. Dans les Yakiniku, c'est presque tout le temps. On te donne soit un chewing gum, un bonbon pour te rincer la laine. Rincez la laine ? Ouais, tu te rinces la laine. À lequel on a préféré ? Mec. Franchement. Là, on a payé presque deux fois demi plus cher que le steak. Franchement, c'est... Le steak, j'ai coûté à peu près deux fois demi plus cher que le gudon. Je pense sincèrement que... En vrai, le grand gagnant de cette histoire, c'est Ykinali Steaky. Alors moi, sans compétition, c'est le steak qui remporte, qui écrase tout. C'est vrai que... Non mais c'est vrai que cette sensation de manger des gros morceaux, c'est vrai que tu l'as pas ici. C'est pas le même plan en fait. Je suis impressionné parce qu'on mange vraiment trois fois la même viande. Enfin, c'est trois steaks de boeuf. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir les trois. Les trois expériences sont totalement différentes. Le budget est totalement différent. Le cadre est différent. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est forcément le premier restaurant. Peut-être pas, parce que franchement... 4 euros, 5 euros. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est dur de faire mieux. C'est vrai. Genre, j'ai mangé dans deux ou trois... J'ai déjà mangé des boucles. Bien mieux. Mais ça reste quand même bien. Ouais, c'est sûr. C'était un bon niveau quand même. Mais tu vois, il n'y a aucun moment, j'étais vraiment... Ouais, on n'a pas été transporté, etc. Mais voilà. Donc, à part le fait qu'on n'a eu totalement pas du tout ce qu'on a commandé. C'était plutôt sympa. Il y a d'autres sortes de viandes encore qu'on ne vous a pas montré. Donc, peut-être la viande numéro 2. Là, c'est vraiment le classico classique qu'on a fait. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit bon appétit. Tchuss ! Je repasse en mode Corona. Sous-titrage ST' 501